Musique J'espère à toi, oh Dieu, j'espère à toi Kaya Sahariao, l'amour de loin, création contemporaine Où il y a quelques années, il n'y a pas que Verdi, Wagner et Mozart dans la vie Alors nous poursuivons ce plateau, cette discussion autour de l'opéra jusqu'à 9h05 sur France Inter Nos invités sont le chef d'orchestre et compositeur J.M. Rémi Rohreur Le président de l'association des opéras de France, Laurent Hénard Le directeur de l'opéra de Lyon, Serge Dorni Et puis nous a rejoint autour de la table, Roselyne Bachelot Bonjour madame Bonjour Ancienne ministre, grande amatrice d'opéra Comment est née la passion et surtout, est-ce que vous la transmettez à vos proches et comment ? Alors c'est une passion aussi tardive comme Serge Dorni Un choc amoureux à Vérone Avec la Gioconda Qu'on remet d'ailleurs d'actualité à l'opéra de Paris Et puis finalement au cours de ces 50 ans, enfin 45 ans de cheminement dans l'opéra Une découverte toujours renouvelée Ce qui est bien dans l'opéra, c'est qu'il y a plusieurs lectures Il y a une lecture totalement instinctive Qui continue et puis au fur et à mesure on approfondit Regardez par exemple un opéra comme Aïda On peut avoir une lecture complètement tube, les airs qu'on connaît, les trompettes, etc. Et en fait c'est un opéra très élaboré Qui révèle des trésors à ceux qui aiment finalement travailler la musique Et moi je donne trois conseils pour attirer les gens à l'opéra D'abord, emmener pour la première fois un proche à quelque chose de très connu Où va se dire, voilà, finalement je connais très bien l'opéra Rigoletto, Traviata Voilà, les grands classiques Ensuite, choisir de préférence une mise en scène classique Parce qu'il y a des mises en scène modernes Qui ne se découvrent que petit à petit Et puis peut-être choisir un festival C'est-à-dire un lieu de vacances Où on va avoir un sentiment d'une approche Les gens sont en short Un peu plus ludique, un peu plus légère Parce que si vous voulez dégoûter quelqu'un de l'opéra Vous l'emmenez voir Vodzec dans une mise en scène Vraiment très très compliquée Et là vous pouvez vous en faire un ennemi pour la vie Ce qui est intéressant, et après je laisserai la parole à Gérard Courchel Qui nous a rejoint autour de la table Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment présent dans votre vie quotidienne L'opéra Roselyne Bachelot Ah oui, absolument Je vais au moins une fois par semaine à l'opéra Mais je peux y aller plus En particulier pendant les vacances Je suis allée voir le remarquable Claude Serge Dorni est là Sur un livret de Robert Badinter Une musique de Thierry Escaïch Et une mise en scène d'Olivier Pic Qui est absolument bouleversante Et dirigée par Jérémy Rohrer Oui j'oublie Donc voilà, c'est vraiment dans la vie quotidienne Alors Gérard Courchel, Roselyne Bachelot va à l'opéra toutes les semaines Il faut avoir les moyens non ? D'aller à l'opéra toutes les semaines C'est cher ou pas ? Voilà encore une idée reçue 8h41 je quitte le studio La troisième de la matinée Lorsqu'on parle du prix des places à l'opéra Généralement on cite le prix des places les plus chères C'est-à-dire qu'on vous dit à l'opéra de Paris Les places coûtent 170 euros Bah c'est pas vrai parce que à Bastille en particulier Si on a moins de 26 ans, si je ne me trompe On peut avoir des places à 5 euros Alors j'ai regardé sur le site internet de l'opéra de Lyon Ça va de 13 à 94 euros, c'est bien ça Serge Dorni ? 5 à 93 euros Mais alors 5 euros, on est accroché au lustre ou on voit ? Non pas du tout, pas du tout Non non non, le prix moyen à l'opéra de Lyon c'est 35 euros Ça veut dire que la moitié des places sont disponibles à moins de 35 euros Je veux dire à 5 ou 10 euros 10 euros particulièrement, on a de très bonnes places Je veux aller dans une salle de cinéma, c'est plus cher Donc je veux dire c'est tout à fait accessible Certains vont même voir de l'opéra du Metropolitan Dans une salle de cinéma et payent 18 euros Donc c'est plus cher que de venir dans une salle Et c'est pas la même chose Gérard Courchette puis Laurent Hénard sur ce sujet Oui et puis il y a des directeurs d'institutions Que ce soit des maisons d'opéra ou des festivals Qui lorsqu'ils doivent augmenter les tarifs Pour des raisons d'équilibre budgétaire Préfèrent augmenter le prix des places les plus chères En se disant Ceux qui peuvent payer 160 euros Pourront payer 175 Et ne pas toucher aux tarifs les plus bas Et le festival d'Aix-en-Provence Qui passe pour être l'élitisme de l'élitisme de l'élitisme Le plus grand festival d'art lyrique en France En juillet En juillet Le festival d'Aix-en-Provence Mets en vente 50% des places A moins de 50 euros Et toutes les générales de tous les spectacles Sont publiques et gratuites Et pour rendre justice à un de vos arguments classiques Gérard, pour aller voir Johnny en juin à Bercy Ça va de 74 à 152 euros C'est donc plus cher que pour aller à l'Opéra de Lyon Chez Serge Dorni Laurent Hénard sur cette question Oui d'abord c'est vrai que tous les opéras On met en place quand même des tarifs très très bas Je vois à Nancy Dans la demi-heure qui précède On peut avoir des places à partir de 7 euros On a tous des prix je pense qui sont en dessous Des prix d'une place de cinéma Et pourtant le spectacle le vaut bien Mais alors c'est des prix réservés aux jeunes Réservés à une certaine partie de la population Deux dernières minutes Dans la dernière minute par exemple Ça ouvre à tout le monde Et je rappelle qu'au niveau national Quand on fait la moyenne des 25 opéras Un spectateur sur 10 La titre gratuit Il faut aussi le rappeler On travaille avec des associations On travaille avec des comités d'entreprise Des écoles, des collèges, des lycées Et donc on accueille aussi une partie du public gratuitement En sachant que les opéras ne font pas de bénéfice On ne le dit pas souvent Mais 70% Parce que c'est extrêmement lourd à produire Vous parliez de Johnny Il y a autant de personnes dans la fosse À faire de la musique Sur le plateau À faire fonctionner le spectacle Que pour un grand concert de variété Alors de Johnny Des enfoirés Prenez qui vous voulez Sauf qu'il n'y a pas de stade de 30 000 places Pour amortir Il y a une salle généralement De 1000 places Parfois même pas 1000 places Dans certains opéras en région Et les costumières Et les maquilleuses Et les ateliers décors Et la régie Etc J'ai assisté Pardon C'est forcément C'est un coût Je rappelle que Quand un spectateur met un euro Les collectivités publiques En face En mettent presque 3 Gérard Courchel Et puis question à Jérémy Rora Simplement sur la diversité des publics J'ai assisté il y a quelques années À l'opéra de Lille À une répétition générale À laquelle on avait invité D'abord Des personnes défavorisées Il y avait des chômeurs Il y avait des écoliers De zones difficiles Comme on dit Ou des collégiens Donc voilà C'est tous les jours Que les institutions Font des efforts Avant d'aller au standard De France Inter Question à Jérémy Rora Vous êtes également compositeur À ma connaissance Gérard Tapez-moi dessus Si je me trompe Vous avez composé De la musique de chambre De la musique symphonique Pas d'opéra Pourquoi et est-ce que ça vous tente ? Oui ça me tente Mais je dois dire Est-ce que c'est parce que C'est beaucoup plus difficile De composer un opéra ? Ça requiert beaucoup plus de temps En plus Je viens de diriger l'opéra De Thierry Esquèche à Lyon Qui était mon professeur Et c'est un tel jet d'oeuvre Que c'est vraiment écrasant J'avais cette ambition Il y a quelques années Mais je crois que C'est très difficile De mener une carrière De chef d'orchestre De diriger Carrière internationale En ce qui vous concerne Tous les mois Et de trouver le temps Nécessaire À la réflexion Et Un opéra Si vous voulez Au minimum Quand on n'est pas doué C'est deux, trois ans Deux, trois ans de travail Deux, trois ans de travail Avant même Quand on regarde Une partition d'opéra On est épouvanté Par la complexité Serge Dornier Et puis après Nous allons au standard De France Inter Évidemment Aujourd'hui Écrire un opéra D'abord c'est un investissement Très important Pour un compositeur Au niveau de temps Et malheureusement Très peu de maisons Quand même Produisent Des créations Donc C'est important Que nous nous engageons Quand même À continuer À enrichir Le patrimoine Et ce qui nous donnerait Et ce qui nous donne La légitimité D'utiliser le passé Mais je pense Qu'une des raisons Pour laquelle Les compositeurs N'écrivent pas Plus d'opéras C'est aussi Qu'il n'y a pas Nécessairement Suffisamment D'engagement Des maisons d'opéras Alors question Très concrète Au standard De France Inter Question de Roger De Cavallon Bonjour Soyez le bienvenu Bonjour Mesdemoiselles Bonjour Madame Bonjour Messieurs Une question S'il vous plaît Pourquoi les auditeurs Les spectateurs Ne comprennent pas Les paroles Des opéras En français Et accessoirement Pourquoi les chanteurs Et les chanteuses Roulent les airs Alors On comprend Parce qu'il y a Dans toutes les maisons D'opéras Sauf à Bayreuth Sans doute C'est surtitré C'est surtitré Donc on peut comprendre Les paroles Mais c'est vrai Que dans l'opéra français Il y a un vrai problème De prononciation De l'opéra français Parce que c'est difficile Oui Les chanteurs Sont évidemment Des chanteurs Internationaux De toute nationalité Et la prononciation Du français Pose une difficulté Particulière Dans l'opéra français Et en général Ça indispose Un certain nombre De spectateurs Est-ce que c'est grave De ne pas comprendre Les paroles Oui C'est aussi un drame C'est aussi une histoire L'opéra C'est pas seulement De la musique Non non Je dis ça Vous allez voir Un opéra en allemand Je ne parle pas Un mot d'allemand Voilà Je ne comprends pas Les paroles On peut être porté Par la musique aussi C'est surtitré Oui c'est surtitré Il y a un petit livret Qui est donné Et ça participe justement L'univers sonore Est aussi nourri Non seulement par le son Mais aussi par la parole Et donc je pense Que c'est important Effectivement de comprendre Je pense que c'est un problème C'est un problème De formation souvent Je veux dire Et là il y a un effort à faire Le français pose Une difficulté particulière Y compris aux chanteurs français C'est que le français Est une Contrairement à l'italien Qui est une langue De voyelle C'est une langue de diphtongue Le français Comme peu de chanteurs français Le chant Chantait pas mal quand même Sa prononciation était Ah mais Kaufmann Oui une heure Kaufmann C'est une surdouée absolue A propos de succès du chant Est-ce que les uns et les autres Vous tracez un fil Entre d'un côté The Voice La Star Academy Et l'opéra Je veux dire Ce succès du chant Succès populaire A la télévision Peut-il amener Jusqu'à l'opéra Qui serait La consécration Le chant porté A son stade ultime Laurent Hénard Parce que ça cartonne A la télé Je pense qu'il faut Tout utiliser Pour faire partager l'opéra Nous à Nancy On travaille par exemple Avec notre kinépolis Qui fait des retransmissions Du maître On travaille sur La retransmission Par internet On fait bien sûr Des concerts gratuits Sur les places Alors on est obligé De les sonoriser On n'a plus la magie De la voix qui vous touche Comme dans une salle Mais je pense qu'il faut Tout utiliser Y compris des moments populaires Y compris un film Quand il me permet De faire parler Du genre lyrique Moi je pense qu'il faut Tout utiliser Parce que l'opéra au début Et jusqu'au 19ème Était dans la vie quotidienne De toutes les catégories populaires Et donc il faut retrouver ça Enfin je veux dire Il faut défendre ça aussi Il faut aimer chanter En particulier à l'école On ne chante pas assez A l'école Donc je pense que tout ce qui fait Que toutes les classes sociales Se sentent concernées Trouvent ça dans leur quotidien C'est bien Il faut y aller à fond Il ne faut pas avoir De présupposés De réticence Une petite intervention De Bernard Guetta Une question Je n'ai pas bien compris Pourquoi vous disiez Apparemment tous Que le français Serait particulièrement Mal adapté A l'opéra Parce que Enfin le français Que je sache Est parfaitement bien adapté A la chanson Il est Je n'ai pas dit Qu'il était inadapté J'ai dit que c'était Techniquement compliqué Et en particulier compliqué Ça ne l'est pas Pour Charles Trenet Ça ne l'est pas Pour Brassens C'est pas tout à fait La même chose On peut poser la question A Jérémy Rohr Or pour projeter La colonne d'air Dans une salle d'opéra Parce que c'est un exercice Physique inouï Il faut parler à partir Du ventre Et les français Ne le font pas Est-ce qu'il y a un travail Particulier Quand on travaille Avec des chanteurs français Sur un opéra français Jérémy Rohr En fait Moi j'étais en train de penser En vous écoutant Il y a des gens Qui chantent magnifiquement Le français Et j'ai eu la chance De travailler pratiquement Qu'avec eux Ce sont les québécois C'est impressionnant Parce que Parce qu'ils sont les seuls Justement à rendre lisible Cette langue De manière très naturelle Et c'est une question À vrai dire Très honnêtement Je ne me suis jamais posé On aurait dû garder Alain Rey Avec nous Il était là à 7h50 Il avait peut-être des lumières Il y a une question Gérard est en retourne au standard Oui mais il y a une question De l'auditeur A laquelle on n'a pas répondu C'est pourquoi on roule les R A l'opéra Même en français Alors pourquoi ? Alors il y a Ça vient de la tradition Italienne Italienne en particulier Mais il y a des partisans Du Re Roberto Alagna par exemple Refusent de rouler les R Parce qu'ils trouvent ça Ringard et vieux jeu Et pédants Laurent Hénard Vous vouliez intervenir ? Sur le français Oui juste un mot Parce que Puis on passera à autre chose En Lorraine On est voisins de l'Allemagne Oui Et les Allemands ont le même débat C'est-à-dire ils trouvent que L'or allemand est bien mal chanté Dans les opéras allemands Donc je me demande Si par hasard Il n'y aurait pas un léger écart Entre le style lyrique Et puis la façon Qu'on a nous Quotidiennement de parler De parler la langue Voir d'entendre des chansons de variété Voilà Je pense que c'est où Il y a ça aussi qui joue Françoise est-elle au standard De France Inter Oui Françoise de Gironde Soyez la bienvenue Nous vous écoutons Bonjour messieurs dames Et surtout félicitations Sur Horaire Jérémy Que j'adore Il nous fait partager Des moments musicaux merveilleux Si je peux me permettre De vous interrompre Pour ceux qui imaginent Les chefs d'orchestre Vous savez les personnages De 100p Les vieillards chenus Là j'ai en face de moi Un jeune homme de 40 ans Qui porte beau Nous vous écoutons Françoise Voilà Alors moi je voulais Vous poser une question Par rapport à l'école Ne pensez-vous pas Que l'école devrait avoir Un rôle primordial Pour ouvrir les oreilles Des enfants à la musique Et à l'opéra bien sûr Alors là Les deux politiques Entre guillemets Qui sont avec nous Roselyne Bachelot Et Laurent Hénard Lève de grands yeux Je viens d'ailleurs D'en parler L'enseignement musical Il existe dans notre pays Mais il n'y a pas Cette culture populaire Autour de l'enseignement musical On va en Italie On est à la terrasse D'un bistrot Les gens se mettent A chanter de l'opéra C'est pas notre culture Jérémy Ror Vous savez On participe Comme musicien Aujourd'hui A beaucoup justement D'ateliers pédagogiques Où on rencontre Ce public Qui se sent empêché En fait Il se sent empêché D'accéder à ces beautés Moi je me souviens D'avoir parlé À des lycéens Qui étaient complètement Qui se demandaient Ce qu'ils faisaient Je venais leur parler d'opéra Ils se demandaient vraiment À qui ils avaient affaire Et je leur ai dit Mais vous savez Il ne faut pas penser Un instant Que ce monde de beauté Vous ait refusé Vous y avez le droit Comme tout le monde Il y a vis-à-vis De la musique classique Et de l'opéra en particulier Cette espèce de peur D'être jugé D'être classé D'être dévalorisé Par l'absence de connaissances Alors même que C'est un endroit Qui est complètement accessible Par le biais de l'émotion Chacun peut être touché par ça Le pire C'est les gens Qui sont insensibles à la musique Mais il y a beaucoup De musiciens Et de mélomanes Qui s'ignorent Parce qu'ils ont peur D'être jugés Parce qu'ils ont peur D'être dévalorisés Il y a un aspect De l'opéra Dont on n'a pas beaucoup parlé Un petit peu Et je voudrais poser la question A Serge Dorni C'est l'incroyable Puisqu'il s'agit de faire envie L'incroyable diversité Des métiers Il y a beaucoup de choses A faire à l'opéra Et l'excellence De ces métiers Quand on dit C'est un spectacle total C'est aussi un spectacle total A ce sens-là Et ces gens Cette micro-société Qui anime l'opéra Au quotidien Effectivement Ce sont tous Des gens passionnés Des métiers Très complémentaires Très différents Des artisans Perruquiers Accessoiristes Décorateurs Peintres décorateurs Des musiciens Évidemment Des choristes Et c'est ça Quelque part Que cette journée Porte ouverte Va permettre De rencontrer C'est de venir voir Derrière ce rideau Normalement On s'arrête Avec Auprès Une fois que le rideau Se lève Là on va voir Et à Lyon On va vivre Justement Ces métiers Qui font Notre quotidien Et bien du coup Conclusion De Laurent Hénard Puisque c'est votre association Qui porte cette opération Peut-être un mot Juste sur l'éducatif On parle de réforme Des rythmes scolaires Je veux dire Il y a un temps périscolaire Qui existe Dans les écoles françaises A chaque fois Que ce temps N'est plus du temps scolaire Des enseignants L'Etat Ne s'en occupe plus Quelle que soit La sensibilité Des majorités Là c'est pas le sujet Et je pense que Le vrai problème est là Du coup Ce temps est perdu Pour découvrir Des salles d'orchestre La musique L'opéra Les musées Les arts plastiques Rencontrer des artistes C'est l'initiative des communes Avec une vraie inégalité Dans la volonté des communes Puis dans leurs moyens Aussi pour le faire Et ça Ça devrait être l'enjeu D'une grande politique nationale Roselyne Bachelot Vous avez une seconde Verdi ou Wagner ? Écoutez Ne me posez pas cette question On est sur le bicentenaire De Verdi Je les aime tous les deux Et je suis en train d'écrire Un livre sur Verdi Verdi La Traviata On finit avec Et voilà